Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Et ouais, c'est la suite de nos aventures sur la route des explorateurs. Après l'Outaouais, nous voici maintenant en direction de l'Abitibi-Témiscamingue pour la suite de nos aventures. C'est parti ! Ça y est les amis, on atteint la première étape en Abitibi. Là, on est à Labanique. Labanique, en fait, c'est un lieu de villégiature, des campings et des chalets. Jusqu'à côté d'un lieu touristique emblématique, le Fort Témiscamingue, qu'on va aller visiter tout à l'heure. Là, je crois qu'on va se plaire, on va louer un petit chalet. On fait la visite ? Bon, après une petite pause au chalet, on a mis un petit sweat parce que le temps n'est pas au top aujourd'hui. Au Canada, le temps change très vite. On peut passer de 30 degrés à 15. Bon, on va se diriger maintenant vers le site history dont je vais vous parler, le Fort Témiscamingue. Mais avant, on va vous en dire un petit peu plus sur cette région. Alors l'Abitibi, Témiscamingue, en fait, ça veut dire en algonquin. L'Algonquin, c'est l'un des peuples amérindiens autochtones du Canada. Abitibi, ça veut dire là où les eaux se séparent. Et Témiscamingue, ça veut dire eaux profondes. Voilà, donc en gros, c'est là où les eaux sont profondes et se séparent. Et du coup, c'est une région qui n'est pas très connue par les touristes qui viennent au Québec. C'est pas non plus le bout du monde, mais on est quand même assez loin. Mais les routes sont vraiment praticables. C'est facile de venir ici depuis l'Ontario, juste à côté, ou depuis Montréal. On traverse des grands espaces magnifiques comme vous l'avez vu. Et en fait, c'est une région qui est vraiment très riche de par son sous-sol, qui regorge d'or, on va voir ça dans quelques jours, par la qualité du bois de ses forêts et par les nombreux animaux qui vivent ici. Et d'ailleurs, en fait, puisqu'on va aller visiter, le fort Témiscamingue, tout là-bas, était un lieu à l'époque très connu pour la traite des fourrures entre les trappeurs autochtones qui revendaient justement les fourrures aux colons européens, français et britanniques qui, d'ailleurs, se battaient pour ses fourrures. D'où l'édification de ce fort. On y va. Alors le fort, en fait, a été édifié par les Français. Puis après, c'est les Anglais qui ont pris le pouvoir, sacrés Anglais. Après, ils sont associés avec les Écossais. Bon, voilà, toute une histoire. Tout ça pour vous dire que ce fort, en fait, c'est dans l'imaginaire collectif. On imagine des fortifications, mais c'était vraiment un lieu d'échange pour la traite des fourrures dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, et pour commencer cette nouvelle journée en Abitibi, Témiscamingue, nous voici devant le TE Drapper. Alors en fait, c'est un remorqueur très puissant qui servait à l'époque de la Drave, à l'époque où on transportait le bois sur la rivière, à remorquer justement tous ces troncs le long de la rivière des Outaouais. Et après quelques kilomètres, nous voici arrivé à Notre-Dame-du-Nord pour le Powo, un événement vraiment très important, annuel. Et c'est un rassemblement traditionnel des peuples amérindiens de la région, qui se rejoignent ici, le temps de célébrer en fait tous les événements, heureux ou malheureux, de l'année. Allez, on va voir. Et on a repris notre chemin sur la route des explorateurs, direction Winuranga, qui est en fait la capitale du cuivre. Il y a de l'or aussi, paraît-il. Allez, on y va, c'est parti ! Suite de la journée, cette fois-ci, l'on est à Rouen-Norda. Alors, c'est une ville qui est vraiment connue pour son sous-sol très riche en minéraux, comme l'or ou le cuivre. Et derrière moi, là, vous pouvez voir le premier magasin général de la ville, tenu par la famille du Mulong. Il s'est installé en 1924. Bon allez, on va aller découvrir maintenant le reste de la ville. Alors la ville, c'est un haut lieu culturel, comme ici. Le long de la route, il y a une énorme fresque murale, qui est un hommage en fait à un chanteur local qui s'appelle Richard Desjardins, qui a 40 ans de carrière et qui est originaire de Rouen-Norda. Fin de journée, on n'y croyait pas jusqu'au dernier moment, mais le ciel bleu est là, et là, c'est la fin de journée. Du coup, on se dépêche de gravir le Mont Chaudron. Mont Chaudron qui est une curiosité géologique, vous allez voir ça tout à l'heure. Mais surtout, on a retrouvé nos pâtes qui sont là. Il y a Audrey Nika de Refuse to Ibernate. Et Chloé Clem, avec qui on partage cette aventure sur la route des Explorateurs. Du coup, on est content de vivre cette expérience tous ensemble. Et on se retrouve là-haut ! 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 Et on se retrouve là-haut !